Bonjour, je m'appelle Annabelle Servier-Rubé, je suis libraire à la librairie La Liberté. Et pour cette capsule, je vous reviens encore une fois avec mes coups de cœur jeunesse, qui ne sont pas nécessairement des nouveautés, mais qui sont de très, très bons titres à découvrir et redécouvrir, je crois. Donc on va commencer par le tout premier, Kiki. C'est une collection au complet que je vous présente de Kiki. Celui-ci c'est l'œuvre de Pâques, donc on est à l'approche de Pâques, nous sommes dans le thème. Et Kiki c'est vraiment l'histoire d'un petit pingouin sur une banquise, et il y a vraiment tout le fil du temps. Donc c'est vraiment une histoire qui se suit, et il y a bien avant Kiki, juste avant Kiki, l'enfance de Kiki, puis c'est vraiment une collection très variée, c'est très humoristique. Il y a des petits poissons qui sont vraiment en dessous de la banquise, dans tous les livres, qui font des blagues très, très simples, très drôles. Et il y a beaucoup de, supposons Kiki, le cosmonaute, dans l'espace, bon bien il y a un personnage qui ressemble à Star Trek, donc il y a beaucoup de références qui sont cachées à l'intérieur aussi. Donc je vous conseille de découvrir cette collection-là qui est, selon moi, pas assez connue, mais qui vaut la peine, franchement. La deuxième collection que je vous présente, c'est Les Émiles, chez Gallimard. Émile, pour moi, c'est un peu le... si on voyait Tim Burton dans sa jeunesse, ça serait Émile. Émile, c'est un personnage qui aime les chauves-souris, qui n'aime pas les autres enfants, qui aime s'habiller différemment. Là, je vous ai mis ici en visuel, Émile est invisible, qui est un de mes coups de cœur. Vous savez, des fois, les enfants font des choses avec l'imaginaire, sans nécessairement s'en rendre compte. Alors Émile se croit invisible, il prend des biscuits, et là, sa mère le voit tout le temps, donc il se dit, comment qu'elle fait pour me voir? Alors il va décider tout simplement d'enlever ses vêtements. Donc il va être nu dans la maison, il va se dire, je suis vraiment invisible, et une de ses amies va être invitée aussi à la maison. Et il va se dire, justement, une chance que je suis invisible, elle me verrait nu. Donc c'est vraiment un classique que les jeunes enfants, que ce soit garçons ou filles, des fois, vont faire à la maison. C'est vraiment super drôle. Émile aussi veut une chauve-souris, donc ça serait son animal domestique préféré. Sa meilleure amie, c'est une grand-mère. Donc ils sont vraiment de l'ordinaire, il est vraiment très cocasse, très humoristique. Il me fait penser vraiment à la mentalité de Tim Burton un peu, et peut-être la mienne aussi un petit peu. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Ensuite, nous avons Myrmidon. Ce livre-là est vraiment intéressant pour amener les enfants à parler plus. À pratiquer ses phrases, pratiquer sa communication, parce que c'est vraiment un livre qui est sans texte, un peu sous forme de bande dessinée. Donc c'est vraiment une collection, et à chaque livre, le personnage, au début, va trouver un costume qu'il va enfiler, et il va vivre dans l'imaginaire de ce costume-là. Comme ici, on a le pirate, on a aussi l'astronaute, on a le cowboy. Donc il va vraiment vivre, et c'est un livre sur l'imagination, mais c'est ça, c'est un livre qui fait vraiment travailler les enfants, justement, à mieux communiquer, peut-être même créer eux-mêmes des histoires dans le même genre. Je trouve que c'est un livre qui a sa place dans les écoles et toutes les bonnes bibliothèques. Et les images sont très belles, très simples, très, très douces. Et ce qui est intéressant, c'est que tout dans l'imaginaire de ce personnage va souvent, des fois, être en noir et blanc. Donc on voit vraiment le côté, comme si ça nous laisse interpréter, qu'on peut le dessiner, cet univers-là, ou le décrire. Donc voilà, c'est un très, très beau livre. Et nous avons mon coup de cœur, qui n'est vraiment pas récent, mais que j'adore et que je propose à presque tout le monde. C'est Pikmoo chez les 400 coups. Pikmoo, c'est un hérisson qui a les Pikmoo, et qui va éviter une autre hérisson à aller au bal. Alors, tout le long de l'histoire, là c'est sûr que l'hérisson, elle lui dit « Je ne veux pas aller au bal avec toi. Tu n'es pas un vrai hérisson, tu es trop différent, tu as les Pikmoo. » Donc, Pikmoo, qui est triste, va tout faire pour aller au bal et impressionner la dite demoiselle. Donc, par toutes les techniques du monde, que ce soit le poids faire, que ce soit les explosifs, que ce soit mettre les cheveux dans le ciment, il va vraiment essayer de se trouver une coupe de cheveux parfaite pour l'impressionner, puis aller au bal avec ses amis. Et à la fin, dans une explosion, il va être accroché au plafond. Là, c'est là qu'il voit « Ah, mais comme ça, tu as l'air d'avoir des Pikmoo qui sont normales pour un hérisson. » Pikmoo va aller au bal par le plafond. Et là, la dite hérisson du début de l'histoire va me voir, puis « Ah, vous êtes bien élégant et tout ça. » Et sa mère vient le chercher au bal. Et là, arrive un dénouement inattendu dans l'histoire, que je vais vous laisser découvrir, mais qui est vraiment très humoristique. Et je pense que, justement, avec toutes les techniques que Pikmoo vit dans cette histoire-là, tout ce qui gâche vraiment la péripétie avec ses amis, je pense que c'est un livre super humoristique, vraiment drôle. Puis, moi, je le conseille vraiment, je le montre à des adultes parfois aussi, ils l'adorent, il est très jeune aussi, il le trouve vraiment très drôle. Donc, c'était Pikmoo et c'est ma sélection de livres jeunesse pour aujourd'hui, donc trois collections et un livre seul. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez aimer la lecture, que vous allez rire autant que moi et découvrir des univers, ma foi, fantastique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501